L'ancien chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba a été vendredi en appel acquitté par la Cour pénale internationale, la CPI. Il y a deux ans, il avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, commis en 2002 et 2003 en Centrafrique, en l'occurrence des assassinats et des viols. Les juges ont en substance estimé que l'accusé ne pouvait être tenu pour responsable des agissements des milices de son mouvement de libération du Congo. Ceux qui avaient statué en première instance avaient donc pensé le contraire. Le procureur de la CPI a qualifié cette décision de regrettable et problématique. La réaction des ONG a été moins diplomatique. La CPI semble dire au chef de guerre, tant que vous n'êtes pas sur les lieux, laissez donc vos troupes commettre les pires crimes et les pires abominations, a ainsi dénoncé la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH. Une nouvelle audience doit décider mardi de la remise en liberté ou non de Jean-Pierre Bemba, par ailleurs condamné dans une affaire de subornation de témoins. Son acquittement rebat d'ores et déjà les cartes de l'élection présidentielle de décembre en République démocratique du Congo. L'opposition, hier divisée, est en voie de s'unir face au président Joseph Kabila, qui entend briguer un troisième mandat, ce que la Constitution lui interdit pourtant.